Après cette lecture très didactique d'introduction, nous avançons dans la mythologie grecque en quittant les argonautes vers Apollo et Elios grâce à Vincent Agalarondo qui va nous parler d'une première série d'études prometteuses. Bonsoir à tous, merci à Thibault et au comité d'organisation pour cette invitation. Et donc, voilà effectivement le titre du topo. Donc, retour sur les études. Apollo, Ionis, Elios, Neuro-TTR transforme. Et donc, c'est très très facile de faire un retour sur toutes ces études-là. Alors, vous avez mes liens d'intérêt ici avec l'industrie de l'amylose. Voilà donc le plan de mon intervention. Manifestement, ce n'est pas tout à fait la dernière version de mon topo qui est passée. Je voulais vous présenter en premier un bref rappel sur les études. Et donc, on va voir essentiellement les deux grandes études qui sont parues dans le New England, celle sur le pâtissierant et celle sur l'inotersène. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une sous-population cardiaque d'intérêt qui va être intéressante à regarder, mais qui a quand même de vraies différences entre ce que nous, on appelle amylose cardiaque et ce que les neurologues appellent l'atteinte cardiaque due à l'amylose à transthyrétine. Et donc, je vous ai fait un petit rappel des études dont on parle. Alors, l'étude Apollo et l'étude neuro-TTR sont sorties toutes les deux en 2018. Il y a eu un numéro entier sur quasiment l'amylose à transthyrétine. Et dans chacune de ces études, il y avait une sous-population cardiologique qui représentait une grosse moitié des patients inclus. Et puis, derrière, on parle de l'étude ELIOS, qui est une étude un peu différente et qui a testé le butricirant contre deux populations. Une première, c'est des patients qui étaient sous pâtissirant, donc qui reprenaient des patients qui étaient traités. Et puis, qui reprenaient une cohorte historique de patients qui était la cohorte des patients inclus dans Apollo avec le placebo. Et donc, cette étude ELIOS, elle est sortie très récemment, en juillet dernier, dans Amyloïdes. Et puis, la dernière étude, qui est l'étude neuro-TT-transform, elle est actuellement en cours, elle n'est pas encore parue. Et donc, on a juste son design. Mais en fait, elle fait de même que le butricirant fait le pendant du pâtissirant, le produit testé fait le pendant de l'inotersène. Donc, c'est un oligonucléotide, mais qui est tagué au galenac pour avoir une administration plus prolongée. Alors, si on reprend, c'est important de savoir un peu de quoi on parle pour savoir après quels sont les bénéfices qu'on a vus dans ces différentes études. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces études neurologiques, d'un point de vue cardiologue, les populations avec atteinte cardiologique, c'est quasiment des populations un peu de rêve, quoi. C'est des populations que vous auriez tous voulu avoir, mais que vous n'avez pas eues. C'est-à-dire que c'est des patients qui sont à peu près 10 à 15 ans plus jeunes que les patients d'attracte, qui ont une classe à deux de la NYHA en moins. Donc, c'est des patients, en fait, qui ont eu, alors je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en fait, d'avoir pas tellement des formes cardiologiques atténuées, mais d'avoir des formes neurologiques précoces. Ce qui fait que l'atteinte cardiologique, elle est finalement au second plan et qu'on les voit un petit peu plus tôt sur le plan cardiologique. Donc, c'est les patients, en fait, qu'on aimerait avoir quand on débute des traitements anti-amyloïdes. Et donc, dans Apollo, il y avait une exclusion des NYHA 3 ou 4 et les critères pour faire partie de la population cardiaque, c'était d'avoir une épaisseur de la paroi ventriculaire supérieure à 13 mm sans avoir d'autres raisons d'avoir une hypertrophie. Donc, vous voyez derrière que c'est des patients qui avaient une soixantaine d'années et qui avaient un NT pro BNP médian, vous voyez, qui était à 700, 800. Donc, c'est des patients qui sont, au tout début de leur histoire, cardiologiques amyloïdes. Et quand on regarde au niveau échographique, ils ont 16 mm de parois cardiaques avec un strain longitudinal qui est à moins 15. Donc, il y a une atteinte cardiaque, mais il y a une atteinte cardiaque qui n'est pas très sévère et très souvent, en plus, qui n'est pas excessivement symptomatique. Alors, la NYHA, elle est à prendre avec des précautions chez ces patients qui avaient aussi une atteinte neurologique. Et donc, là-dedans, les SI-RNA, donc, il y avait un signal positif. Donc là, on est en train de parler d'analyse exploratoire sur cette sous-population, une fois que le critère primaire était positif. Et donc, on va toujours voir un petit peu la même chose sur le pâtissiran et le vutriciran. On a une moindre dégradation du NT-ProBNP que sous placebo. Il y avait une petite tendance au remodelage inverse. Alors, il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes parce que là, on a l'impression que l'épaisseur septale baisse, mais sur l'échelle, là, ça fait moins un millimètre. Donc, bon, il faut savoir raison garder en sachant que l'analyse se faisait à M18. Et puis, sur la déformation longitudinale de stren, donc, il y avait une stabilisation avec une dégradation des patients qui étaient sous placebo. Il y avait une analyse post-hoc de morbid mortalité qui, là encore, est à présenter avec des pincettes. Alors, il n'y a pas de petit p parce qu'en fait, on n'a pas le droit normalement de faire de statistiques sur ce type-là de sous-analyse, mais on avait l'impression d'avoir quand même, si on voulait vraiment choisir dans quel bras on aurait voulu être, on préférait quand même être dans le bras traitement. Alors, c'est sûr que c'est des études qui sont, en tout cas pour Apollo, c'est une étude qui est juste à M18, mais vous voyez que c'était un premier signal qui était positif et qui a amené derrière à lancer les études Apollo B et Elios B. Alors, sur l'étude Elios, qui a donc testé le butriciran, c'est un petit peu la même chose. Voyons, on se retrouve avec des patients qui ont 60 ans d'âge moyen, qui ont un NT pro BNP qui est inférieur à 3 000 pour la majorité d'entre eux. Et comme tout à l'heure, on a une stabilisation. Alors là, c'est des études dont l'évaluation se fait assez rapidement. Et donc, c'est un peu difficile de voir s'il y a vraiment un remodelage inverse ou pas. Il y a une stabilisation des épaisseurs. Et puis, par contre, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait une dégradation du débit cardiaque dans le bras placebo, alors qu'il y avait une stabilisation sous butriciran. On commençait, donc c'est une étude qui est récente, l'étude Eliosar, et donc il y avait une petite sous-analyse sur le changement du grade de Perugini. Donc, l'analyse dont Olivier nous avait dit qu'elle ne sert manifestement pas à grand-chose. Mais enfin, on a l'impression que ces patients avaient une stabilisation de leur grade de Perugini quand ils étaient sous traitement. Dernière étude, l'étude NeurotTR avec Linotersen, qui était sortie en même temps qu'Apollo dans le New England. Là encore, vous voyez, 59 ans d'âge moyen. Des patients qui sont... Alors, je l'ai mis où ? Voilà, la présence de cardiomyopathie qui est en bas. Alors, je ne sais pas si... J'essaie de voir si j'ai mis le NT-ProBNP. Je ne suis pas sûr qu'il y soit. Est-ce qu'il n'y avait pas d'analyse de biomarqueur derrière dans cette étude-là ? Non, je ne crois pas qu'elle y soit. Et donc, dans l'étude NeurotTR, une particularité, c'est qu'il n'y avait pas de biomarqueur. Donc, le NT-ProBNP n'était pas évalué. Et donc, à la différence des SIRNA, avec les oligonucléotides, par contre, il n'y a pas eu de différence significative qui a été vue entre le bras Inotersen et le bras placebo. Alors, l'analyse cardiologique de ces études neurologiques, elle est plutôt positive. Il y avait une tolérance qui était bonne, et ce n'était pas trivial parce qu'il y avait, en bac grande, en déavour, avec cette problématique de tolérance. Il y avait donc une efficacité ou une indifférence sur des critères qui restent des critères secondaires. Donc, il faut prendre ça avec un petit peu de distance. Pareil pour cette étude, ces résultats un petit peu différenciés entre les SIRNA ou les oligonucléotides. Moi, à l'heure actuelle, je peux juste poser des questions. Je ne sais pas si c'est un effet de classe, si c'est le fait qu'on ait sélectionné les patients un peu différemment, si c'est un hasard, si c'est autre chose. Et donc, là-dessus, il y a d'autres études qui sont en cours avec ces produits-là, avec des études qui sont cardiologiques. Et donc, j'invite à la prudence dans l'extrapolation de ces résultats. C'est des résultats qui sont positifs, mais que ce soit l'efficacité comme la tolérance, on sait que les patients qui ont une atteinte cardiaque avancée vont réagir potentiellement différemment. Et donc, il est important d'avoir maintenant des études dédiées cardiaques pour avancer chez les patients qui ont donc une amylose cardiaque plus sévère. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements